Hiro a entrepris de repeindre sa chambre. Il peint à raison de 8 mètres carrés par heure. 8 mètres carrés par heure. Donc ça, en quelque sorte, c'est la vitesse à laquelle il peint. Au bout de 3 heures, il ne lui reste plus que 28 mètres carrés à peindre. 28 mètres carrés à peindre au bout de 3 heures. Donc ça, ce n'est pas la surface qu'il a peinte, 28 mètres carrés en 3 heures, c'est la surface qui lui reste à peindre. C'est important, ce n'est pas la même chose. Appelons A de T l'air qui lui reste à peindre en mètres carrés en fonction du temps T exprimé en heure. Déterminer l'expression de la fonction A de T. Il faut qu'on arrive à déterminer l'expression de l'air en fonction du temps. De l'air qui lui reste à peindre en fonction du temps. Je vais commencer par essayer de visualiser un petit peu les choses. Je vais placer quelques points si j'y arrive. Je vais faire un tableau de valeurs. Ici, on va mettre le temps. Le temps T sera exprimé en heure. Et puis l'air A de T qui sera exprimé en mètres carrés. La seule indication que j'ai, c'est qu'au bout de 3 heures, il ne lui reste plus que 28 mètres carrés à peindre. Ce qui veut dire qu'au bout de 3 heures, pour T égale 3, 3 heures, A de T sera égal à 28 mètres carrés. Je vais écrire ça. Je vais laisser un peu de place ici. Tu vas voir pourquoi. Je vais imaginer que c'est le temps 0. Là, le temps 1, 2, donc 3, je vais le mettre ici. À T égale 3 heures, l'air qui lui reste à peindre, c'est 28 mètres carrés. 28 mètres carrés. Je ne vais pas mettre l'unité. Voilà. Alors, on va réfléchir un petit peu à ce qui se passe et on va essayer de revenir en arrière. Donc, de regarder par exemple l'instant T égale 2. À T égale 2, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, j'ai diminué le temps d'une heure. Et donc, il faut qu'on considère l'air qui lui reste à peindre une heure avant. Donc, évidemment, ici, on va avoir un nombre plus grand que 28 mètres carrés puisque une heure avant, il lui reste plus de surface à peindre, évidemment. Parce qu'évidemment, si le temps passe, quand le temps passe, là, et quand le temps augmente, eh bien, la surface à peindre, elle diminue. Ça, c'est clair puisque A de T est défini comme l'air qui reste à peindre. Donc, plus on avance dans le temps, plus cette air va diminuer. Espérons, parce que sinon, Hiro n'arrivera jamais à peindre sa pièce. Donc, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ici, on va avoir un nombre plus grand que 28. Et bon, ce qu'il faudrait, c'est arriver à comprendre de combien il sera plus grand. Et en fait, on nous dit ici qu'il peint 8 mètres carrés par heure. Ce qui veut dire que là, dans cette heure qui s'est passée entre l'heure 2 et l'heure 3, il s'est passé exactement une heure et il a peint 8 mètres carrés. Donc, à l'instant T égale 2 heures, eh bien, la surface qui restait à peindre, c'était 8 mètres carrés de plus que celle-ci qui est à l'instant T égale 3 heures. Donc, il faut qu'on fasse 28 plus 8. 28 plus 8, ça fait 36. Voilà. Alors, on peut continuer comme ça à remonter. Donc, à T égale 1, c'est pareil, on est une heure avant. Donc, ça veut dire qu'il y aura 8 mètres carrés en plus à peindre. Donc, 36 plus 8, ça fait 44. Donc, la surface qui reste à peindre à T égale 1, une heure, c'est 44 mètres carrés. Et puis, on peut continuer à remonter de cette manière-là. À T égale 0, eh bien, on a 44 plus 8. 44 plus 8, ça fait 52 mètres carrés. Donc, on peut considérer, en fait, que la 52, là, c'est l'air au temps T égale à 0. Donc, c'est la surface qui reste à peindre quand il n'a pas commencé à peindre. Donc, en fait, c'est la surface de la chambre, la surface à peindre de tous les murs de la chambre. 52 mètres carrés. Effectivement, bon, tout ça, ça marche, ça a du sens, c'est cohérent, puisque là, ça veut dire que si je fais varier le temps d'une heure, donc j'augmente le temps d'une heure en passant de l'instant T égale à 0 à T égale 1, j'ai une variation de temps qui est égale à une heure. Delta T est égale à 1. Et ça va correspondre à une variation de la surface de moins 8. Delta A qui sera égale à moins 8. Et ça, c'est normal. Je veux dire, c'est normal d'avoir une valeur négative, puisque l'air à peindre, elle diminue au cours du temps. Voilà. Donc là, on a un taux de variation, en fait, qui va être effectivement négatif, ce qui est tout à fait cohérent avec la situation. Voilà. Tout ça, c'était assez intéressant. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir si, à partir de cette petite étude qu'on a faite, on arrive à déterminer l'expression de la fonction A de T. Alors, la chose la plus importante là-dedans, c'est qu'il peint à une vitesse constante, en fait. Donc, ça veut dire que, là, ici, quand je calcule, quand je fais augmenter le temps, ici, de une unité, de une heure, eh bien, la surface à peindre va diminuer de 8 mètres carrés. Et ça, ça sera à chaque fois que j'augmente le temps de une unité, d'une heure. Donc, ici aussi, entre 2 et 3, je vais avoir une diminution de la surface de moins 8. Ça, c'est le fait qu'il peint 8 mètres carrés par heure. Et en fait, à chaque fois que tu dois modéliser un phénomène qui se déroule à vitesse constante, eh bien, tu dois penser à une fonction affine. Effectivement, là, on est dans le cas d'une fonction affine, puisque le taux de variation de A de T par rapport à T est une constante. Donc, on est vraiment dans le cas d'une fonction affine. Et du coup, une fonction affine, ça va s'écrire quelque chose, ça va être de cette forme-là. A de T, ça va être un certain nombre m fois T plus un certain nombre P. En général, on utilise ces deux, ces lettres-là, m et P. Et donc, ça, tu le reconnais probablement, c'est une équation de droite. Donc, c'est une fonction dont la courbe représentative est une droite. Et m, ici, ce m-là, c'est la pente, le coefficient directeur. Et le P qui est là, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine. Voilà. Donc, ce P, en fait, c'est l'ordonnée, c'est la valeur de A à l'instant initial. Alors, en fait, on connaît ça. On connaît M, le coefficient directeur, et on connaît aussi l'ordonnée à l'origine P. Je vais commencer déjà par l'ordonnée à l'origine P, parce que ça, je viens de le dire. P, alors si je calcule A de 0 pour T égale à 0, eh bien, je vais avoir M fois T, ça va faire M fois 0, donc 0, plus P. Donc, A de 0, c'est P. Et en fait, A de 0, on l'a calculé ici, c'est ça. Donc, c'est 52. Donc, on sait que P, P, P ici, est égal à 52. C'est déjà pas mal. Alors, ensuite, le coefficient directeur M, eh bien, en fait, le coefficient directeur, c'est la variation de la surface en fonction du temps. Donc, c'est ce que je vais écrire comme ça. La variation de A par rapport à la variation de T. Et ça, on nous dit ce que c'est. En fait, ça, c'est moins 8. C'est ce qu'on nous dit dans l'énoncé. La valeur absolue, c'est 8 mètres carrés. Et puis, on sait que ça doit être appris avec un signe négatif, puisque l'air à peindre diminue au cours du temps. Voilà. Donc, on connaît ces deux valeurs-là, P et M. Donc, on va pouvoir écrire, finalement, je vais la réécrire ici proprement, l'expression de la fonction A de T. A de T, c'est, je vais l'écrire comme ça, c'est moins 8 T plus 52. Alors, voilà. Bon, on peut même vérifier que ça marche sur le plan des unités. On va le faire, parce que c'est assez important. Donc, en fait, ce que je vais faire, je vais réécrire l'équation, mais en mettant les unités. Ce n'est pas très orthodoxe, mais ça va te permettre de comprendre que cette expression-là donne bien, en fait, des mètres carrés, donc des unités de surface. Alors, A de T, je vais l'écrire comme ça, ici. A de T, c'est moins 8. Ça, c'est la vitesse à laquelle il peint. Donc, en fait, c'est des mètres carrés par heure. Des mètres carrés par heure. Moins 8 mètres carrés par heure. Multiplié par le temps T, le temps T qui est exprimé, lui, en heure. Voilà. Plus 52 mètres carrés. 52 mètres carrés, ça, c'est l'ère initiale qu'il faut peindre. Donc, c'est l'ère de la pièce. Donc, voilà. Là, on peut voir que les... Ici, on va avoir moins 8. Moins 8 T. Je vais l'écrire ici. C'est moins 8 T que je vais exprimer en mètres carrés par heure fois heure plus 52 mètres carrés. Et là, en fait, tu vois que ces heures, ici, se simplifient. Ces heures se simplifient avec ces heures. Et on obtient, du coup, moins 8 T mètres carrés plus 52 mètres carrés. Donc, effectivement, ce nombre-là va être exprimé en mètres carrés. Donc, la surface A de T sera effectivement mesurée en mètres carrés. Donc, c'est tout à fait cohérent. Alors, on aurait pu aussi faire d'une manière un petit peu différente en partant de cette donnée-là. En se disant, bon, le taux de variation de la vitesse, c'est 8 mètres carrés par heure. Attention, il faut bien faire attention à comprendre que c'est... On parle de l'air qui reste à peindre. Donc, c'est une air qui va diminuer au cours du temps. Donc, la vitesse, en fait, le taux de variation de A, on doit le prendre négativement. Donc, ici, il faut bien faire attention à le prendre comme étant moins 8 mètres carrés par heure. Et du coup, on aurait pu reconnaître une fonction affine, écrire que A de T, c'était du coup moins 8 T plus une certaine constante P. Donc, on aurait très bien pu faire directement ça en reconnaissant que le taux de variation était constant. Donc, on avait une fonction affine. Et en faisant bien attention à prendre le signe moins ici pour avoir quelque chose qui est décroissant, pour avoir une fonction décroissante. Alors, pour ensuite trouver cette valeur P, eh bien, on pouvait effectivement utiliser la seule donnée qui était directement donnée dans l'énoncé, c'est celle-là, 3, 28. C'est-à-dire que à T égale 3, eh bien, la surface qui reste à peindre, c'est 28 mètres carrés. Donc, on aurait pu dire que A de 3, c'est moins 8 fois 3 plus P. Voilà. Et A de 3, on nous le dit ici, c'est 28. 28. Donc, on aurait eu cette équation-là. 28 est égale à moins 8 fois 3, ça fait moins 24, plus P. Plus P. Et là, on a une équation à résoudre. Et pour le faire, on peut ajouter 24 des deux côtés. Donc, ici, je fais plus 24. Là, je fais plus 24 ici aussi. Et donc, j'obtiens là, 28 plus 24, ça fait 52. Et de ce côté-là, j'obtiens 20... Il ne reste plus que P. Donc, j'obtiens effectivement P égale 52, ce qui est exactement ce qu'on a trouvé tout à l'heure, ici. C'est cette valeur-là. Voilà. Donc, ça, c'est une autre manière de faire, peut-être un petit peu plus rapide, puisqu'on n'a pas, en fait, eu besoin de ce tableau de valeurs. Sous-titrage ST' 501